Hey ! Salut les Javois et bienvenue dans cette nouvelle lecture galactique dans laquelle on va parler de ça avec lui. Salut ! Je sais pas quoi dire. Donc c'est le livre Les Carnets de l'Empire. Donc il m'accompagne parce que je n'ai pas lu ce livre en fait, mais je voulais quand même en parler parce que je vais parler d'autres livres de cette collection. Il y en a pas mal, donc il y a celui-là, il y a les Jedi, les Sith... Les Chasseurs de Primes. Les Chasseurs de Primes et les Droïdes. Et les Padawan aussi, je crois, c'est un truc sur Padawan aussi. Et tu as les Droïdes, c'est ça. Donc on commence par celui de l'Empire parce que tu es clairement un Impérial. Oui, genre à l'Empire. C'est ça. Et donc on va vous montrer vite fait à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà à quoi ça peut ressembler à l'intérieur. Donc il est très carré. Je vous montre la tranche parce que ça va être intéressant pour les prochains. Donc c'est un beau livre, honnêtement. Bon, il s'allume un petit peu au centre, apparemment, mais... Oui, les Legos, c'est un peu... Ouais, c'est peut-être une peinture un peu dorée qui se barre parce que le livre est noir. C'est pas bien grave, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand tu as une belle collection. Bah oui, ça fait très beau. Voilà. Tu as le symbole aussi de l'Empire qui est juste derrière. Voilà. Donc dans ce livre, est-ce que tu peux me dire ce qu'on y trouve ? Parce que je ne sais pas vraiment. Alors du coup, en fait, ce livre, ça représente l'équivalent d'être un commandant dans l'Empire. Ça vous explique comment diriger vos troupes. Et dedans, en fait, il y a plusieurs... Je dis comme moi, il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Parties, voilà. Parties, d'accord. Donc il y a la partie où ça vous explique un peu l'Empire. Qu'est-ce que c'est en général, les sous-parties, tout ça. Et après, ça voit en général les grosses parties. Par exemple, la marine impériale, l'armée de terre impériale et le corps des Stormtroopers. Et dans chacune de ces trois parties, il y a des sous-parties qui vont traiter chaque corps spécial. Par exemple, dans celui des Stormtroopers, ils vont parler des Stormtroopers commando, des Stormtroopers snipers, de tous les genres comme ça. Et après, ils vont parler des projets secrets. Par exemple, l'étoile de la mort ou les TIE qui n'étaient pas programmés à la base. Mais en disant pas plus d'informations. Parce que vous êtes au rang de commandant, donc vous ne devez pas savoir plus. Et ça vous met vraiment dans l'univers de Star Wars pour vous apprendre que vous êtes juste un commandant. Vous n'allez pas savoir plus. Et on vous explique un peu tout ça. C'est tout ce que... C'est vraiment propagande de l'Empire. C'est vraiment de l'Empire, pire, pire, pire. Voilà. Donc, dans ce livre, vous savez maintenant ce qu'on y trouve, en fait, finalement. Et du coup, toi, en tant que adorateur de l'Empire, on peut dire ça comme ça. Fanatique. Fanatique. Tu as trouvé ce livre intéressant ou pas... Très intéressant parce que ça décrit bien l'univers impérial. C'est parce que comme ça, on voit vraiment bien pourquoi il y a ça. Comment ça se passe vraiment en cas de situation. Et voilà, c'est parfait. Ça décrit en plus plusieurs trucs. Et on retrouve des personnages célèbres dedans. Par exemple, l'Amiral Ozel. Celui qu'on voit dans l'épisode 5 qui se fait tanguer par Mador. D'accord. Par exemple, il y a Tron aussi qui parle. Tron dedans ? Tron dedans. Ah ouais, d'accord. Si je ne dis pas de bêtises, il y a Tron. Qui lui met un bref passage. Donc, si Tron est dedans, on se pose vraiment la question. Est-ce qu'il est canon ou pas ? Parce que... On ne sait pas. Le problème, c'est que version française 2015, mais anglaise pas 2015. Il n'y a pas Disney de siglé dessus. Donc... Voilà. C'est pour ça que... De toute façon, je l'ai au début de la vidéo, il me semble. Mais... Mais voilà. Mais... Voilà. Et j'ai le gentil. Enfin, pas en fait. Je suis rebelle, mais... C'est défendant. Je suis rebelle, moi. Ça fait bien la base Empire. Oui, oui, c'est sûr. L'ordre et la sécurité. Voilà. Donc, on vous laisse sur ça. Parce que ce petit livre est bien sympa. Il vous apprend plein de trucs sur l'Empire. Et puis... Et puis, on vous dit à la prochaine. On parlera d'un autre livre de cette même collection. Toujours accompagné de ce gugus. Je suis parfait. Voilà. Si, même. Allez. Bye bye. Prenez soin de vous. Et puis, quelle phrase a sorti avec vous ? Et l'Empire, on dit quoi ? Gloire à l'Empire. Gloire à l'Empire. Gloire à l'Empire. Allez. Bye.